Mais écoutez, je vais être franche, la France c'est l'eldorado des pédophiles. Vous dites que c'est l'eldorado des pédophiles ? C'est l'eldorado des pédophiles puisque la sanction judiciaire, lorsqu'elle existe, est bien moindre. J'ai pu également affirmer, et je le répète, aujourd'hui mieux vaut violer un enfant que de dealer ses grammes de shit dans la rue. La sanction est beaucoup plus lourde pour le dealer que pour celui qui viole un enfant. C'est une réalité, il est grand temps de l'affronter et peut-être que nous aurons moins de drame comme celui d'Angélique. Il faut savoir que plus de 90% des viols sont correctionnalisés. Cela veut dire que le magistrat enlève la notion de pénétration pour sortir des cours d'assises et mettre ces dossiers-là dans des tribunaux correctionnels. Même quand dans la réalité des faits, toute la preuve est là et le magistrat sait qu'il y a eu viol, pour des questions de bonne administration de la justice et pour la rapidité des audiences, nous abandonnons objectivement le fait qu'il y a eu pénétration et nous mettons ces dossiers qui relèvent de la cour d'assises entre les mains des juges correctionnels. Il faut quand même savoir que la plupart des condamnations relèvent du sursis. Vous me dites que la plupart, ça veut dire plus de 50%, la plupart des délits sexuels avérés se terminent sur le plan judiciaire par une peine avec sursis. Oui, exactement. Une fois que le premier passage à l'acte a été fait, la récidive est au bout du chemin. Cette réalité-là, nos magistrats ne veulent pas la voir, font des décisions qui ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits et le message est clair. Une fois que tous ces gens-là auront dans l'esprit que de passer à l'acte vous encourer 20 ans et non pas 4 ans ou 5 ans avec sursis, je pense que déjà là, la prévention aurait son effet. Oui, et j'imagine aux Etats-Unis la perspective de voir son nom sur ses applications, son nom, son adresse, la nature de sa condamnation, la durée de sa peine qui est disponible à tout le monde sur des applications que vous trouvez, que vous téléchargez sur votre smartphone en un clin d'œil, j'imagine que c'est assez dissuasif. Quand vous avez des magistrats qui estiment qu'un enfant de 5 ans, de 6 ans peut éventuellement consentir à un rapport sexuel et qu'ils vont relaxer des individus pour cela, c'est que nous avons un problème. Un adulte pédophile va être à l'école, va être dans les centres de loisirs, va être dans les parcs et vous devez éduquer vos enfants à cela. Parce qu'il y a des pays qui sont assez, on va dire, laxistes comme la France sur la question et il y a des pays comme la Pologne qui sont sur la castration chimique, il y a des pays comme la Suisse qui sont pour l'enfermement à vie, pour ceux qui sont non amendables et très dangereux. Donc on est vraiment sur une disparité des traitements. Mais nous sommes les plus laxistes. Regardez l'énorme mouvement populaire qu'il y a eu en Espagne autour d'un viol collectif. Ces millions de personnes dans la rue. Où sont-elles en France ? Il faut combien d'angéliques pour que nous arrivons à cette prise de conscience généralisée ? Où sont-elles en France ? Où sont-elles en France ? Où sont-elles en France ? Il faut combien d'angéliques ?